On peut survivre sans vivre. C'est-à-dire ce plan qu'on fait une petite vie médiocre alors que les autres se donnent entièrement. Mais vivre à un moment donné, enfin dans ces circonstances-là bien sûr, vivre c'est être capable de risquer sa vie. Et il y a aussi la jeunesse, vous savez, j'avais donc à ce moment-là 41, j'avais juste 20 ans, 21 ans, c'était aussi un facteur de vivre une aventure extraordinaire. Avec mon tempérament, je l'ai fait par petits pas, c'est-à-dire que j'ai d'abord contribué à des actions qui consistent à faire des inscriptions sur les murs, abat la relève, abat bichir, pas de choses comme ça, distribué des tracts dans des boîtes aux lettres. J'ai fait progressivement, je suis entré aux jeunesses communistes et après je suis entré dans le mouvement de résistance des prisonniers et déportés, où j'ai eu une double identité, à la fois, disons, gaulliste et communiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501